Alors, comme je suis un vrai nul, je ne connaissais rien aux puces et aux circuits intégrés. Donc, je vous fais part des questions que je me suis posées et de ce que je commence à comprendre. Comme je vous disais, donc ça c'est une puce TTL 7404 qui fait une porte non, enfin qui a six portes non. Et j'ai commencé à cogiter, à me dire, mais comment on se sert, comment on manipule des tensions ? Est-ce qu'il y a du courant qui circule dans ces circuits ? Enfin voilà, je me posais pas mal de questions. J'ai fait différentes mesures avec le multimètre et en fait, j'en arrive à la conclusion que sur une... Donc là, une porte non est ici, en entrée, avec sa sortie là. Et bien en fait, toutes les portes d'entrée, donc celle-là, 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 celle-là... Ça crée en fait des circuits ouverts. En fait, à l'intérieur de la puce, la patte de l'entrée, elle est reliée ni au plus de la lime 5V, ni au moins de la lime 5V. Ça veut dire que par une porte d'entrée, on ne peut jamais faire circuler un courant. On ne peut simplement que se débrouiller pour avoir une tension. Donc en fait, en amont de cette porte d'entrée, on va manipuler des tensions. Donc ça, pour l'instant, je ne sais pas vraiment faire. Je savais à peu près... j'avais découvert à peu près comment on pouvait manipuler des courants, mais manipuler des tensions, pour l'instant, je suis encore moins bon là-dedans. Donc en fait, la porte d'entrée, ça sera toujours un circuit ouvert. À l'inverse, la porte de sortie, elle, ça sera toujours... Enfin, dans la mesure où je vais fermer la sortie, là, mais je peux avoir un circuit fermé, parce que côté puce, c'est soit relié directement au plus 5V, au plus 5V, soit au moins 5V. Il se trouve qu'il y a un mécanisme là-dedans qui fait que la porte de sortie, eh bien, elle est directement en connexion avec soit le plus, soit le moins. Donc forcément, du coup, on peut faire sortir du courant qui passera par la puce. Mais on ne peut pas faire rentrer du courant par la puce. Donc ça, c'est important à comprendre. Dans les mesures que j'ai faites, quand j'ai appliqué... Alors pareil, je ne comprenais pas. On dit du 0V, mais le 0V, concrètement, c'est quoi le 0V ? Je ne comprends rien. Je vais dire, au bout de mon stylo, j'ai du 0V. Mais si je mets du 0V là, ça ne va pas marcher. Enfin, je n'aurai pas du 5V ici. En fait, ce qu'on appelle le 0V, c'est le moins. Enfin, j'en conclue ça. Parce que j'ai fait des essais, et effectivement, c'est plus logique. Ça marche mieux, quoi. Donc si je relis une porte d'entrée avec le moins de mon circuit d'alimentation, donc ici, j'aurai le moins, et bien, c'est vrai qu'ici, c'est très net. Je n'ai pas du 5V en sortie sur la porte, j'ai 4,4V. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas 5V. Je ne sais pas si c'est gênant, pas gênant. Je le verrai par la suite. Par contre, si j'applique, si je viens brancher cette patte-là directement sur le plus de l'aliment 5V, là, j'ai quasiment du 0V, j'ai mesuré en fait du 0,16V à chaque porte de sortie, quand j'ai fait le test. Voilà pour l'instant ce que j'ai compris sur ce circuit intégré TTL 7404 en porte-nom. Et je vais voir comment je peux l'utiliser dans des applications concrètes. Voilà ce que je voulais partager avec ceux qui sont comme moi, qui découvrent. Voici un petit circuit, un petit montage sur le bout de ma breadboard qui est disponible, où je vais illustrer ce que je viens de vous dire. Donc, la puce, le haut de la puce, c'est ici. Le bas est donc là. La lime, on doit alimenter la puce, le circuit intégré en plus 5V par la porte qui est en haut, tout en haut à droite, et le moins tout en bas à gauche. Donc, comme ça, j'alimente bien. Ici, la patte de la puce en bas à gauche en moins, et la patte de la puce en haut à droite en plus. Je vais utiliser les portes, enfin les broches 1 et 2. Donc là, ça va être l'entrée, la porte d'entrée. La première broche au bout de mon doigt, là, c'est l'entrée. Et la broche suivante au bout de mon doigt, maintenant, là, c'est la sortie. C'est pour ça que j'ai relié l'entrée, là, je la relie au plus. Ça veut dire qu'en sortie, sur la broche 2, je dois avoir 0V, c'est ça, puisque c'est une porte inverseuse. Alors, en fait, il se trouve que je dois avoir 0,16V. Et j'ai fait l'essai de me dire, est-ce que ce moins, ça équivaut au moins de mon circuit. Si ça équivaut au moins de mon circuit, en reliant ça avec un plus et une LED, la LED doit pouvoir s'allumer. Donc, j'ai relié cette patte, cette broche, qui est censée avoir du 0V, au côté négatif de la LED. Le côté positif de la LED, je l'ai relié au plus. Je vais brancher. Et, effectivement, ça marche. J'ai bien circulation d'un courant qui passe par la puce. Donc, dans le sens conventionnel, on va dire que je vais du plus là. vers la patte plus de la LED, la patte moins de la LED. Hop, relié ici, qui vient là, au moins. Et ça passe par la puce. Et après, la puce se débrouille pour gérer le truc. En fait, le courant, après, comme je suis en broche 2, après, ça repart par le moins ici, pour aller au moins du circuit là-bas. Au moins de la lime. Et je peux faire maintenant l'inverse. Je vais couper pour ne pas manipuler sous tension. Je vais maintenant appliquer du 0V en entrée, maintenant. Donc, je relie. Ça, c'est la connexion de ma porte d'entrée. Je vais la relier au moins de la lime. Ça veut dire que je vais appliquer une tension de 0V en entrée. Je vais donc avoir du, à peu près, 5V, en fait, 4,4. Je vais mesurer tout à l'heure en sortie. Donc, ça sera du positif. Et là, si je mets sous tension, il ne va rien se passer. Donc, je vais mettre sous tension. Il ne se passe rien. C'est normal, parce que la LED, elle est coincée entre deux pôles positifs. Bref, alors, je vais déjà débrancher ça. Inverser la polarité de ma LED, parce que le plus va arriver par cette connexion-là. Voilà. Et comme c'est du plus, ici, eh bien, l'autre patte de ma LED, il faut que je la relie au moins de la lime. Bon, là, c'est un fil rouge, mais ce n'est pas grave. Je la relie au moins de la lime. Et là, en remettant sous tension, ça doit marcher. Effectivement, ça marche. Et cette fois, le courant circule dans l'autre sens. C'est-à-dire que, dans le sens conventionnel, il vient, il passe par la porte de sortie. De la puce. Le plus est là. Ça passe par là. Ça passe par la patte plus de la LED, la patte moins de la LED. Et ensuite, ça passe au moins de la breadboard de la lime. Voilà pour illustrer ce que je disais tout à l'heure. Comme quoi, le courant circule bien par la puce, par les portes de sortie. Et si je faisais une mesure d'intensité, j'aurai un petit courant de quelques milliampères qui circulerait, d'une vingtaine de milliampères, vu que c'est une LED. Et j'ai fait l'essai avant de voir si j'avais un courant qui circulait par la patte d'entrée. Mais non, parce que ça constitue toujours un circuit ouvert. Parce que toutes les portes d'entrée des puces, des puces non en tout cas, ne sont à l'intérieur reliées à rien du tout. En fait, c'est une fin de circuit qui tombe dans le vide. C'est simplement pour appliquer une tension sur cette patte. Voilà.